A l'extrémité de la presqu'île du Cotentin, le village de Barfleur coule des jours paisibles au rythme des marées. Situé à 28 km de Cherbourg, vous l'avez classé en 3e position. Il faut dire qu'on ne peut que succomber au charme de Barfleur. Ses terrasses agréables, ses rues à l'animer, ses maisons de granit et le va-et-vient des bateaux de pêche en font l'un des plus charmants ports de la Manche. Et le meilleur ambassadeur de Barfleur, c'est Jean-Luc Petit-Renaud. Barfleur, c'est le grand art. J'en suis fou de Barfleur. Le critique gastronomique est tombé amoureux de cet endroit il y a 20 ans. Ici, il connaît tout le monde et n'hésite pas à vanter l'art de vivre Barfleur auprès des visiteurs de passage. Vous savez qu'ici, l'air a été respiré par personne. Parce que comme nous sommes en pointe, 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 on se met face à la mer, on respire l'air et on se retourne et on envoie l'air aux autres départements français derrière. Mais ça a l'exclusivité de l'air ici, Barfleur. Incollable sur l'histoire du village, Jean-Luc Petit-Renaud aime rappeler le passé médiéval de Barfleur. Plus grand port de Normandie, le village comptait alors 9000 âmes. C'était surtout la dernière escale avant l'Angleterre toute proche. Regardez, rond point, Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant est parti d'ici avec son embarcation pour aller mettre la pâtée aux Anglais. Il a pris la mer d'ici, vous vous imaginez, avec une embarcation, avec les rames comme ça. Donc c'était quand même quelque chose d'assez formidable. Aujourd'hui, les bateaux de pêche ont remplacé les navires de guerre. Comme les barfleurais, vous pourrez acheter directement sur le port du poisson fraîchement pêché. Ça sort de l'eau, là. Là, il y a à manger. Je vais vous le laisser. Bonjour. Ça va bien ? Un rituel que notre amateur de bonne chère ne raterait pour rien au monde. Est-ce que vous avez le beau turbo ? Ah oui, il est beau. Il est prêt à mettre dans la casserole. Superbe. Quittons un instant le port pour nous engouffrer dans ces ruelles pittoresques. On entre dans la vie du village. Alors l'église est à gauche et à droite, on a cette rue Saint-Nicolas qui est la rue parallèle au port. Tout ça est tout petit, toutes ces maisons sont rassemblées. Barfleur, c'est 600 habitants. Le charme de Barfleur, c'est aussi ça. Des enfilades de maisons de pêcheurs en granit, battues par les vents marins. Tout au bout du port ne manquait pas celle de l'écrivain Jules Renard. Le village a inspiré de nombreux artistes comme Paul Signac. Les peintres amateurs pourront comme lui coucher sur la toile la fabuleuse lumière de Barfleur. Il y a cette douceur dans ces tons pastels et puis il y a cette rudesse de la pierre. Jean-Luc se rend ensuite chez son ami Patrick dans l'atelier de poterie du village. Approche à Paulon, César à Paulon. Rencontre avec Patrick Lefebvre et Ingrid Gilbert. Tous deux se sont donné une mission, restaurer et embellir Barfleur. Tout est fait à la mimine, c'est à dire que c'est 14 éléments par fêtière. 14 éléments par fêtière. Les fêtières, ce sont ces tuiles ouvragées qui ornent le sommet des toits de Barfleur. En vous promenant dans ces ruelles, levez les yeux pour admirer les sculptures de Patrick et Ingrid. On a amené un petit peu de vert parce que les ardoises sont un peu vertes. On a amené une petite touche de couleur. Je pense que c'est pas plus mal aussi. Les potiers réalisent aussi des plaques et des numéros de rue. Au fil des années, ils ont marqué de leur empreinte presque toutes les maisons du village. Fin de la balade et retour sur le port. Impossible de quitter Barfleur sans faire un détour par le café d'Odile. Odile, bonjour. Je vous fais la bise parce que quand même, vous le méritez. Parce qu'ici, c'est la reine mère, c'est celle qui sait le mieux cuisiner. Les macros au vin blanc et c'est l'institution. Les macros au vin blanc, une spécialité locale dont Odile garde jalousement la recette. Si on lui demande, elle fait une réponse de Normand. C'était une recette très compliquée. Bon, ben, je t'expliquerai ma recette. Mais elle est tellement simple qu'elle a pas lieu d'être expliquée. Ouais, ça va de soi, quoi. Le mieux, c'est donc d'aller les goûter sur place. Vous ne serez pas déçus. Vous aurez en prime la chance d'entendre Odile patoisée à la mode du Cotentin. Parfum, je vous piétis. Parfum, je vous piétis. Oui, oui, Odile, ça nous a beaucoup plu.